Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, venez me rejoindre sur Facebook, venez me rejoindre sur Patreon aussi, j'en ai marre. Ancienne civilisation, documentaire exclusif sur les anciennes civilisations, on parle d'extra-terrestres, on parle d'un peu de tout, vraiment unique. Venez me rejoindre sur Patreon, j'en ai marre. Et mes autres chaînes, dans la boîte de description, vous allez trouver les liens. Maintenant, les changements climatiques sont vraiment, vraiment, vraiment d'un autre niveau. C'est vraiment intense, ça s'intensifie de plus en plus, ça n'a rien à voir avec le CO2, c'est cyclique, OK? Mais on est dans un cycle terrible et on le voit au jour le jour, un peu partout dans le monde, il y a des centaines de millions d'individus qui sont touchés par ça. Le dernier, un autre élément majeur de la nature, une tornade traverse Java, est, qui fait un mort et des milliers de déplacés en Indonésie. Eux autres, ils passent à la caisse, hein? Ah! Tsunami, volcan, tremblement de terre. Une tornade a frappé trois villages différents dans la ville de Batou, dans l'est de Java, en Indonésie, dans la nuit du 19 octobre 2019, entraînant le déplacement d'au moins 1270 personnes. Une personne a été tuée et plusieurs autres ont été blessés. Il y a des images, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Vraiment, euh, des images à couper du souffle, hein? Merci d'Arija Timur, Hampir. Vous pouvez voir, euh, les pauvres gens, naturellement, hein, qui sont déplacés, qui sont dans des abris. Le vent, euh, la pluie, euh, vraiment terrible. Vraiment terrible. Plus de 1200 résidents se sont réfugiés sur cinq sites, y compris la résidence du maire et le complexe de l'Agence de prévention des catastrophes. Pendant ce temps-là, il y a eu d'autres événements aussi cataclysmiques majeurs à Dallas. Tornade de, de catégorie 2 qui ravage Dallas, qui cause des dommages importants aux États-Unis, hein? Une tornade, euh, qui a provoqué de force 2 de très importants dégâts sur des structures et des tours électriques à Dallas dans la nuit de dimanche à vendredi, le 20 octobre 2019. Les autorités ont exhorté les navetteurs à éviter les ondes touchées. On peut voir, vraiment, euh, wow, c'est quelque chose, hein? Tornade, euh, très, 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 très puissante. Je vous laisserai le lien de ça aussi dans la boîte de description. On la voit très bien ici, la tornade. On la voit encore ici. Des dommages, voyez-vous, le genre de dommages qu'on a pu constater. C'est pas des petites maisons, là. C'est des grosses maisons solides. La tornade a endommagé toute la façade d'un bâtiment Floormasters le long du boulevard Harry Hines, au sud de Walnut Hill Lane. Le quartier situé le long de la route de Saint-Michel, au nord de Royal Lane, a également été endommagé. Un décès est survenu dans l'Arcasas lorsqu'un arbre est tombé sur une maison près de la limite du Missouri. Donc, pendant ce temps-là, six écoles de Dallas, du Dallas Independent School District, ont été annulées lundi. Donc, les cours ont été annulés. Donc, beaucoup, beaucoup d'images. Je vous laisserai ça, encore une fois, dans la boîte de description. Au Soudan, on a eu des, hein, je vous l'avais partagé, 200 déplacés, personnes déplacées par des inondations sans précédent, 200 000 de fortes pluies ont provoqué des inondations sans précédent dans le nord-est du Soudan, contraignant 200 000 résidents à évacuer, à déclarer le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies. Donc, vraiment, d'autres images catastrophiques que je vous laisserai, on regarde l'eau là-dedans, c'est incroyable, les niveaux d'eau. Je vous laisserai ça, vous pourrez aller voir ces images-là par vous-même. C'est vraiment, vraiment quelque chose, wow! Nestor, hein, qui a touché la Floride et qui a laissé aussi son lot de pluie et de casse-tête pour tout le monde. Donc, on voit très bien, on voit la quantité d'événements majeurs qui se produisent et qui font énormément de victimes. Je vous reviens, demain, j'ai plein de choses, c'est un petit peu tard, c'est l'heure d'aller faire dodo. Bonne nuit à tous. Demain, je fais un résumé des dernières heures et activités volcaniques, activités sismiques et plein de sujets exclusifs que vous allez vraiment, vraiment apprécier. Restez là. Allez vous coucher pour l'instant, mais restez pas loin de vos alertes. J'espère que vous avez coché sur la petite cloche aussi. Mais assurez-vous que vous êtes abonné et que vous appuyez sur la cloche pour recevoir les publications dès que je les mets en ligne. Merci de votre présence, de votre participation. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens aussi, c'est vraiment extraordinaire. Demain, j'ai justement plusieurs liens à vous partager, vous allez vraiment tomber en bas de votre chaise.